Les gars c'est magnifique, salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, ça pète la forme On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck hors série, nous sommes sur Grand Utopia Puisque dans les commentaires de la dernière vidéo je vous ai demandé donc qu'est-ce que vous voudriez que je fasse pour le prochain épisode de Eurotruck Et c'est vrai que je ne sais plus quel abonné, si c'est pas tout simplement Seb, Seb le routier qui m'avait rappelé Grand Utopia Et je me suis dit vas-y ce serait le bon moment de repartir un peu sur Grand Utopia Et je suis à peine venu regarder, hop l'intérieur c'est magnifique, j'ai l'impression qu'il y a un truc différent sur ce profil Grand Utopia Alors que pourtant vraiment il n'y a pas de mode, il n'y a pas de mode donc bref c'est incroyable Donc je rappelle les amis que Grand Utopia c'est une map en échelle 1-1 donc une échelle réelle Aujourd'hui ce qu'on va faire on va découvrir de nouvelles routes, on a à peine exploré 1% de la map, la map qui a l'air petite mais en fait du coup c'est gigantesque Aujourd'hui nous allons partir de Saint-Benoît pour aller ici à Chambray Ça nous fait 22 minutes de route mais 22 minutes réelles donc on aura réellement 22 minutes de route au minimum Et puis voilà ça va être plutôt sympa, je sais plus ce qu'on transporte, on va regarder Par contre j'aimerais bien en profiter dans le point d'interrogation, ça va être trop chiant ici Mais du coup moi j'ai envie qu'on se chope un peu des points d'interrogation là J'en avais vu un avant, ah bah on passe devant, parfait, parfait Bon on prend un peu d'autoroute mais bon c'est pas bien grave On va découvrir les paysages les amis, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo Et si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas le pouce bleu Oh là là, le Scania J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas, que j'ai pas roulé dans un Scania Mais bon bref, hop, tac, tac, les lumières Non, les français étaient bons Non, non, non Bon c'est pas grave Vous n'avez rien vu, je n'ai absolument rien fait Allez Je crois qu'on est bon, on est parti directement J'espère que vous allez kiffer les amis Alors attendez, si je fais ça, ok, hop, tac Là, on est pas trop mal Alors j'espère que ça va pas trop s'entendre Bon en principe je pense pas Mais incroyable, j'ai ma fenêtre ouverte Voilà, je tenais à vous le dire, j'ai ma fenêtre de ma chambre ouverte Et voilà, ça me fait plaisir Vous savez pourquoi je vous partage ça ? C'est débile Mais juste voilà, on est le 2, le 2 mai Le 2 mai, il fait super joli Il fait super ciel bleu, soleil, etc Il fait pas non plus spécialement chaud C'est quoi ce bruit là ? En fait j'entends des oiseaux Mais je sais même pas si c'est dans le jeu ou si c'est dehors J'en ai aucune idée Mais bref, tout ça pour dire que Là j'ai l'impression qu'on est en été Ça y est, on arrive en été les gars Et ça me fait trop plaisir parce que C'est une des meilleures périodes de l'année L'été, genre, bon voilà Bon maintenant voilà, j'ai ma formation Etc, donc je suis beaucoup dehors Mais le reste du temps Quand maintenant, même l'année dernière Ou les années d'avant Quand j'étais sur l'ordi Et que je vous faisais des vidéos Je vous faisais des vidéos Il faisait beau, il faisait chaud Et j'avais tout le temps la fenêtre ouverte C'était incroyable Voilà, c'est phénoménal Voilà, je t'en ai à vous le dire Je vous partage un petit peu des détails Un peu useless Hop, et bien voilà Je vais un peu monter le Enfin, hop, baisser le volume Ok, direction du coup À droite J'ai pas eu le temps de dire les panneaux C'est très joli Ça fait quand même vachement du bien De changer un peu de décor Et c'est vrai que Grand Utopia C'est vachement cool Alors voilà, on peut pas en faire toute une série dessus Mais c'est vraiment super cool Vraiment super propre Alors je vous parlais à l'instant de l'été Je me retrouve enrhumé Voilà C'est phénoménal C'est phénoménal Regardez ça, c'est le camion que je vais conduire plus tard C'est génial Petite montagne On a le mont Chiliade Sur la droite, bien sûr Donc on est parti Donc ouais, on a bel et bien Plus que 19 minutes de route C'est vrai que ça va relativement vite en soi Mais voilà Allez, on va essayer encore une fois D'avoir la conduite la plus RP possible En tout cas Sachant que là, ce matin En plus, en me levant J'ai un petit peu regardé mes fiches Donc de ma formation, bien sûr C'est où je dois tourner ? C'est là ? Ouais Du coup, niveau anticipation Je devrais être un petit peu mieux anticipatif encore Tu vois Ça ne veut rien dire Qu'on soit bien d'accord Mais voilà On va essayer un petit peu plus d'anticiper les choses Bon là, en plus C'est une mission rapide J'ai un petit camion Donc voilà J'ai pas trop de stress Niveau Voilà, j'ai pas de double remorque ou quoi Moi j'ai mes ralentisseurs Qui fonctionnent très bien Donc on est pas trop mal J'ai une voiture qui me double, je crois Donc on va faire gaffe à elle Bon, elle a pas l'air d'être très déterminée à me doubler Non, bah elle est plus derrière Elle est en retard Je vais plus vite qu'elle Hop, c'est très joli C'est magnifique Hop, là on va se calmer Voilà J'adore, j'adore les gars Là je découvre, on n'est jamais allé là encore Évidemment On n'a rien fait, on a juste fait un petit trajet Je crois Je crois Sur l'essai de Grand Utopia Ou un ou deux Je sais plus Mais c'était dans une zone très petite forcément Et là On est en train de se développer Là-bas on a Tour Donc je rappelle Grand Utopia Bon après ça sert à rien que je le précise 36 000 fois Beaucoup vous connaissez Mais Grand Utopia C'est une map en échelle 1-1 Qui est basée un peu Enfin Sur la vraie France un peu Tu vois Ça fait quand même des beaux clins d'oeil à la France Et du coup Et du coup voilà Oh un gros big up J'ai noté vos noms J'ai oublié Il fallait que je le fasse en début de vidéo Mais c'est pas grave Je vais les remercier sur plusieurs vidéos Dans tous les cas Pour les abonnements YouTube Merci beaucoup à vous les frérots Alors Les abonnements évidemment Gratuits Merci à tous On est de plus en plus nombreux Et ça fait super plaisir Mais il y a aussi les abonnements Vous savez Payants Rejoindre la chaîne Et ça Ça me permet de me soutenir financièrement Mais d'une manière incroyable les gars Vraiment C'est phénoménal Donc chaque mois Et alors du coup Il y a deux niveaux Il y a le niveau Alors j'ai appelé ça en mode chauffeur Puisque du coup je Bah comme maintenant La chaîne est quand même basée sur Eurotruck Le premier abonnement C'est le Alors comment j'ai appelé ça Bon le niveau 1 du coup C'est le niveau poids lourd Et le niveau 2 C'est super poids lourd Donc niveau poids lourd C'est un abonnement de 4,99€ par mois Si je dis pas de bêtises Et le super poids lourd C'est un petit peu plus Clairement c'est même beaucoup plus Et encore une fois Je vous rappelle que Ça ne change absolument rien Le but Il n'y a pas des gros avantages de ouf A part le badge A côté du pseudo Des badges que c'est Anaïs Qui m'a fait D'ailleurs des petits Des petits logos de camion Bref Donc je voulais vous remercier J'ai noté les deux nouveaux Les deux nouveaux membres A savoir Pascal Bouchat Merci à toi Bienvenue à toi Donc pour le niveau 1 Donc ça fait 2-3 jours Qu'il s'est abonné Donc je te remercie Et aussi Attention Métis Transport Logistique Virtuelle Donc c'est carrément une chaîne YouTube Qui s'est abonné Niveau 2 Mais what the fuck Donc vraiment Merci beaucoup à vous les gars Ça fait extrêmement plaisir Et surtout Niveau développement C'est juste parfait Parce que Bah voilà Encore une fois je vous rappelle Si maintenant on Comment on dit On vulgarisait Voilà Si jamais on vulgarisait le truc Vous savez que YouTube C'est 1€ les 1000 vues Mais c'est pas vrai Parce qu'en plus YouTube Te prend une partie Et puis c'est pas exactement ça Bref 1€ les 1000 vues Bon Je vous laisse voir les vidéos Qui font 3000 vues Et ça fait extrêmement plaisir Et bah résultat L'abonnement L'abonnement tu vois Enfin on est à 4€ Tu vois Alors moi qu'est-ce que je dois toucher là-dedans Je sais pas trop Exactement Mais en tout cas voilà C'est le soutien qui fait extrêmement plaisir Et voilà Qui va permettre de Ça va monsieur là ? Attends je vais un peu l'aider Parce que Là sinon il allait pas réussir Là j'ai fait un petit appel de phare Ah oui du coup vous voyez pas Bah oui Avec la mise à jour en point 40 Vous voyez pas les appels de phare Enfin moi non plus du coup Ah il se rabat pas C'est bien il fait attention A ses distances de sécurité Mais il pourrait se rabattre quand même A un moment donné Tu pourrais te rabattre Voilà c'est bien Au moins lui il a pris les bonnes distances C'est trop joli Oh c'est trop joli Attendez les gars Alors là vous allez m'insulter comme d'habitude Il y en a un en commentaire il a dit Ah t'es sûr tu veux être routier Tu veux pas être photographe C'est ça Attendez là parce que c'est super joli Oh mais même là bas c'est joli Oh là là J'avais pas vu ça comme ça Euh oh attendez Déjà on va faire ça Hop Ce sera probablement la miniature Parce qu'elle est très jolie Et sinon on a ça là bas Mais ça me plaît un peu moins De la façon que c'est fait Donc voilà On a quoi qu'il arrive une miniature les gars Je crois Je crois qu'on est pas trop mal Il y en avait qui m'ont demandé aussi Vous m'avez demandé A ce que je refasse éventuellement du multijoueur Alors c'est fort probable que maintenant Ça me redonne un petit peu envie Forcément avec le recul Ça fait depuis longtemps que je ne suis plus allé sur le multijoueur Encore une fois je ne sais pas si je suis bad Attention mais voilà Ça fait quand même longtemps que je ne suis plus allé sur le multijoueur Que j'ai pris un peu du recul sur le jeu Puisque du coup je Avec cette formation je suis beaucoup moins présent devant l'ordi Donc éventuellement ça pourrait être sympa De repartir sur du multijoueur Et de refaire du live le soir en multijoueur Voilà 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 Donc pourquoi pas avoir 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 Déjà il faudra que je vérifie si je ne me suis pas fait bannir En fait le truc qui me donne la flemme C'est que quand je passe en multijoueur Ça te désactive tous les mods Et du coup ça te fait un chargement gigalon Et quand tu retournes en solo Il faut que ça réactive les mods Et ça fait aussi un chargement super long Et ça ça me donne la flemme Parce que quand tu alternes à chaque fois Entre multijoueur et le solo Bah en fait tu attends pendant une heure là Que ça fait un chargement C'est infâme as fuck Et c'est vraiment relou Je ne sais pas si vous aussi vous avez Ce problème là ou quoi Mais franchement c'est carrément relou quoi Ah oui je ne vous ai même pas dit le contexte les gars Donc aujourd'hui Bon si vous l'avez bien entendu en début de vidéo Nous sommes dimanche 2 mai Voilà mais vous verrez cette vidéo Durant la semaine Je ne sais pas encore quand Et à ce moment là je serai en formation Au moment où vous verrez cette vidéo Donc voilà je suis content J'ai réussi à trouver un petit créneau là En ce dimanche pour faire une petite vidéo pour la semaine En tout cas voilà Comme dit j'espère vraiment que vous allez kiffer Là c'est beaucoup d'autoroutes Et en plus c'est un peu chiant Parce que là je découvre du coup Mais comme c'est une map avec une taille réelle On ressent vraiment l'autoroute quoi C'est vraiment ligne droite Et il n'y a pas de virage en vue Rapidement quoi C'est vraiment autoroute quoi Là par contre on s'y croirait pour de vrai Et c'est très rapidement d'un chiant Ça c'est bien fait Ça franchement pour le coup c'est bien fait Bon On va faire des petits plans cinématiques les gars Oh là 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 Petit appel de phare t'as vu Incroyable Klaxon Ouais pas ouf Pas ouf Bon en tout cas voilà Ça aurait été sympa N'empêche c'est dommage Mais c'est logique Mais ça aurait été trop bien Si maintenant la map Grand Utopia Elle aurait pu être combinée Avec notre profil Où on est à plus de Presque 60 épisodes Tu vois Parce que moi j'aimerais bien Pouvoir conduire sur cette map Avec mes camions à moi Mes marchandises à moi Ma progression Tout ça C'est un petit peu dommage Mais en même temps c'est normal Donc voilà Je croyais que c'était les gendarmes De toute façon c'est limité 90 pour tout le monde Ici c'est parfait Enfin c'est limité 90 pour les camions C'est parfait Direction Utopia Maltaire Ah mais c'est trop joli les paysages Oh on va passer un tunnel On va passer sous le mont blanc les gars La falaise Périgna Oh trop stylé Trop stylé Alors on allume les feux Hop Je les allumais hein Ouais C'est ça le problème Je suis d'accord avec vous les gars C'est que c'est pas évident De voir si on a les feux allumés Mais en même temps C'est plus réaliste quoi Dans la vraie vie Comme dit Quand il fait jour Et que tu mets tes feux de croisement Bah tu t'en rends pas compte Que tu les as mis quoi A la limite si Tu vois les reflets dans les miroirs Mais là y'a pas de miroir Donc euh Et pareil pour les appels de phare Là si tu vois pas de différence C'est normal Ça dépend Ça dépend du contexte Et du Et de l'éclairage Et de tout ça quoi Bon là on est bien d'accord Que devant y'a une sorte de lumière Euh Du jour Qui ne devrait pas être Là par contre On est d'accord C'est un peu bugué Là on est un peu sur du bug Mais bon c'est pas C'est pas De toute façon Ils vont continuer de s'améliorer Maltaire Découverte C'est maltaire Où je m'assois Aïe 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 Excusez moi Ok Là j'imagine que Alors attends on va éteindre les feux Hop Et on va bientôt sortir je crois On arrive déjà sur la fin On va voir Je vous rassure Pour faire une deuxième livraison Les frérots Y'a pas de problème Si on y arrive trop tôt On fera une deuxième livraison Et on verra Pour essayer de prendre des petites routes Pour être plutôt sympa Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi On va éviter les autoroutes Si c'est possible Evidemment Parce que Si à un moment donné On a pas le choix de prendre des autoroutes Et bah on devra On devra les prendre Je suis désolé pour mes petits reniflements J'espère que ça ne vous dérange pas trop Alors là On va se calmer un peu Parce que devant Ça ralentit On va faire ça bien En plus il y avait les flics Là vous me connaissez Y'a quelques temps Ce que j'aurais fait Je me serais direct décalé à gauche Enfin j'aurais déjà J'aurais pas lâché l'accélérateur Et je me serais décalé à gauche Et j'aurais essayé de doubler tout le monde Là on va essayer de faire ça intelligemment Ah y'a masse monde en plus On dirait On est pas encore arrivé Ah on va sortir après je crois On va sortir Oh là là Oh là là À un moment donné Non faut pas non plus abuser Voilà Hop Ah Non mais à un moment donné Il faut quand même un peu rouler Oh Ça va J'ai fait en sorte J'avais l'air d'être un peu en panique On est bien d'accord Mais voilà J'ai rien fait surchauffer Tout va bien Hop Voilà tout va bien les gars Ah Mon dieu En fait c'est un C'est une sorte de rond-point Sauf qu'il faut se mettre à gauche Je sais pas quoi Est-ce que je gratte les gens ou pas Bien sûr que je vais les gratter Ils ont pas l'air décidés Voilà Bah ouais le camion il a l'air un peu en panique le pauvre C'est comme ça Il faut s'imposer dans la vie Et du coup c'est pas un rond-point du tout C'est particulier Ça c'est propre à la France Hop Voilà Direction Grandville Et après on décale à droite Oui si c'est une sorte de rond-point en fait Je connaissais pas hein Ce genre de truc Est-ce que vous savez où c'est que En France Dans quels endroits il y a ce genre de truc là Parce que c'est C'est pas commun quand même Allez Là on va arriver sur la zone industrielle Oh je suis le boss Je suis le boss J'ai pas freiné une seule fois Voilà parfait Alors là par contre je crois que ça va être très chaud Saint-Flour Oh là oh là c'est un stop C'est un stop Oh là là Eh fallait le savoir ça Y'avait même pas de panneau pour dire qu'il y avait un stop qui nous attendait quoi Incroyable Hop C'est bon Et on est parti Voilà Saint-Flour Saint-Flour découverte On a un petit Volvo en plus ici Ok très bien On pourra s'acheter un Volvo ici Évitez de me passer devant quand même les gars Merci Oh c'est super sympa Regardez c'est trop joli Ah c'est vraiment très sympa Hop On marque le stop Je dois avoir l'air quand même vachement malin avec ma casquette là En train de tourner la tête de gauche à droite comme ça Ah putain Incroyable Incroyable Bon et donc là il nous reste 5 minutes Tu vois c'est vraiment du réel temps quoi Faut être sur la police Voilà Ah je me suis dit j'étais à 56 Ils vont me faire chier Ça va à la comédie Oh là là le rond-point arbre Non c'est Là il faut faire une miniature là Là il faut faire une miniature les gars Toi même tu sais Maintenant Hop Là les gars il y a une miniature à faire Je pense que ça va être ça la miniature Parce que Là Oh et en plus il y a de l'eau Attendez 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 Non non Tant pis pour l'eau C'est pas grave On va faire ça comme ça Ah ouais Oh là là c'est magnifique Oh bah là les gars Sur cette vidéo On va faire un million de vues là Mais c'est parfait Et bah voilà Impeccable Impeccable Et très joli étang Sur le côté Incroyable Petite maison Voilà Pas très Pas très Voilà Pas très non plus accueillant Tout le monde a les mêmes maisons Ici visiblement Mais c'est très régional Je suis un peu le guide touristique Enfin pas le guide touristique Mais le Le touriste Tout simplement Wow Ok bon c'est bien C'est bien ici C'est limité 70 Ça nous permet un petit peu De bombarder Paisiblement Et là on y arrive Mais je vois ce que Je vois ce que vous dites tous A chaque fois Ceux qui jouent beaucoup A grand utopia Il y a un truc différent Peut être un truc Qui fait quand même plus penser A la vraie vie Puisque ça ressemble vraiment A la France Finalement je sais pas Mais il y a vraiment ce côté Où tu vois Les routes elles sont pas Les routes elles sont longues Comme en vrai Et t'as le temps D'anticiper T'as le temps De te gratter le genou Tu vois ce que je veux dire ou pas Il y a un côté Où t'es dans la vraie vie T'as l'impression D'être plus ou moins Dans la vraie vie Et c'est super agréable C'est vraiment super cool J'aime beaucoup Vive grand utopia Chambré Oh bah c'est encore limité 80 Et C'était quoi là le panneau Que je viens de voir là J'ai eu une hallucination Ou quoi C'est là que je vais devoir livrer Je crois Je crois que c'est là Ouais Attends bouge pas toi Chambré découverte Hop Parfait Alors Ah bah oui du coup C'est pas le même profil Donc il faut que je Enfin c'est pas les mêmes paramètres Du coup là il faut que je Hop Et bah écoutez Est-ce qu'on en profite Pour faire une Bien sûr Bien sûr On va faire ça Bien sûr On va se faire ça C'est une remorque simple Hop Allez on essaye Attends il faut faire ça Comme ça Adieu Ah là là Je Bref Me jugez pas Je suis pas parti assez loin Et du coup j'ai fait trop C'est ridicule Bah oui J'avais même pas besoin De faire tout ce que j'ai vu Ah je suis dégoûté J'avais pas besoin De faire tout ça Yes Le mec très bien centré À la porte derrière Parfait Ah là là Heureusement qu'en camion porteur Ce sera pas la même histoire Merde Oh là là Et ça Ça me Ça me terrifie Les gars Mais ça me terrifie Allez hop c'est bon Ça m'a saoulé Ok on est arrivé à Saint-Benoît Parfait Ça c'est bon Allez les gars On s'enchaîne C'est pour vous C'est cadeau Une nouvelle mission rapide Alors On va faire Ah on est tracteur Ah On est jamais allé là Front de mer Tracteur On stone Avec un Mercedes Euh Qu'est-ce que je voulais dire Malter Jiveld Très bien Sinon on a ça Non ça on le connait Donc on va faire là Allez c'est parti Trop bien Let's go Ah oui et du coup Pour répondre à ma question Les oiseaux que j'entends C'est vraiment dans la vraie vie Voilà Si jamais vous vouliez savoir Euh ok Nous sommes dans notre petit Merco Ah c'est sympathique Oh c'est trop stylé On a des gyrophards Je pense que oui Attends Ouais Y'a le gyrophard à l'arrière Ok Bon bah c'est parti On met le contact Ouais le frein à main Il est pas automatique ici Hop Les lumières Hop Et on est tout bon Je crois C'est parti On a quoi On a On a aussi 21 minutes de route Donc voilà Ça va nous faire une petite vidéo De 40 minutes les amis J'espère en tout cas Que vous kiffez Dites moi Bon Dans le prochain Dans la prochaine vidéo Eurotruck Je pense qu'on va continuer Notre aventure On va pas On va pas forcément Refaire du grand utopia Sauf si vous me le demandez à fond Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire les amis Si oui ou non vous voulez encore du grand utopia pour la prochaine vidéo Ou si non justement vous préférez qu'on continue l'aventure classique Et qu'on alterne de manière assez rare finalement le grand utopia Vous me dites Vous me dites Vous me dites Trop sympa ce petit chiant de terre là Trop sympa Ah là 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 C'est kiffant C'est kiffant sa mère Je vais peut-être un petit peu vite Je vais peut-être un petit peu trop vite On va faire ça RP les gars On va faire ça bien C'est trop kiffant C'est incroyable Je suis comme un petit enfant là Oh putain les petites vues à droite Bon il y a les arbres Là on en voit un petit peu le pâté parce que ça monte Oh et regardez la route Regardez sur le GPS la route qui nous attend Non mais what the fuck Mais c'est incroyable ce qu'il nous attend C'est génial Ok Là il y a eu de la déforestation disons le Qu'est-ce qu'on a devant une voiture La montagne Mais c'est magnifique Regardez c'est magnifique les gars Mais c'est magnifique Tout est magnifique Oh là là Et alors du coup comme moi j'étais avec des grumiers Durant mon stage Ça me dépayse Mais alors absolument pas du tout quoi C'est énorme C'est magnifique C'est magnifique J'adore Hop Ouais Ouais c'est ce que je me disais là J'allais trop vite Mais c'était trop tard pour ralentir Mais je l'ai senti ça allait trop vite C'est dommage Mais ça c'est pas bien grave C'est la semille La semille elle est faite pour s'en prendre dans la gueule Tant que c'est pas ce qu'il y a dessus Voilà Ok je crois on va bientôt quitter le Le chemin Bon s'il y a une personne qui vient en face C'est la merde Ah là clairement c'est la merde Il se met dans le décor Pas moi Putain franchement les gars Est-ce que c'est juste pas magnifique J'adore J'suis désolé là C'est vrai que dans cette vidéo Je parle beaucoup moins que dans les vidéos précédentes Bon Ça devra faire plaisir à ceux qui n'aiment pas quand je parle beaucoup Mais bon Ça y est là je crois on va sortir À moins qu'on sort pas du tout du chemin Et que le chemin continue Et ça ça me fait un peu peur Attends mais c'est quoi le demi-tour qui me fait faire Ah non c'est bon Là on va reprendre la route Parfait Ah j'ai eu peur Bon j'ai un peu peur de ce qui m'attend aussi là Donc on va prendre bien large Ah ouais ok 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 On va éviter de s'arrêter Voilà toi t'attends Toi t'attends Toi t'attends Toi t'attends Parfait Merci Et ben voilà C'est parfait Astuce aussi du coup évidemment De mon maître de stage C'est comme ça que vous aviez dit en commentaire je crois Qui disait bah ouais dans ce genre de moment Faut éviter de s'arrêter parce que c'est la merde Ou alors il faut reprendre de l'élan Et voilà c'est un peu complexe On aura réussi Et ça c'est cool Mais la route elle va être Mais c'est monstrueux Dites moi C'est monstrueux C'est incroyable Ah ouais C'est incroyable C'est incroyable Je vais dire ça combien de fois Alors là Là je découvre vraiment ce que c'est que Grand Utopia Là je mets à fond le frein moteur C'est insane Là j'accélère pas depuis tout à l'heure Qu'on soit bien d'accord Là je crois que ça va tourner sec Oh là là Pour les motards ici c'est parfait Oh là là Oh là Oh là Oh là C'est bon c'est bon c'est passé Je l'avais pas vu venir mais c'est passé derrière J'ai un petit peu peur C'est la police qui est derrière moi là ? Non je crois pas Ah aussi petite parenthèse Alors que ce soit sur ce profil Ou sur mon profil habituel de l'aventure J'ai désactivé le guidage vocal Je pense que vous l'avez remarqué du coup Guidage vocal et les bip 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 Les avertisseurs sonores j'ai aussi désactivé Bah pour la simple et bonne raison Que maintenant je suis quand même capable de faire sans Et puis en fait ça chaque fois chiant quand je parle Et que l'autre il me parle dessus ça m'énerve Ça m'hérite Et du coup je suis énervé pour rien Voilà Du coup c'est bien mieux comme ça A moi de faire attention Et puis voilà quoi J'ai l'impression qu'on est tombé quand même sur une route Mais génial quoi Hop Ah et pour vous donner des nouvelles Attendez je vais vous donner des nouvelles de ça Si ça vous intéresse ou pas peut-être Mais vous savez dans la dernière vidéo je vous parlais Que j'allais réserver une location Pour nos vacances d'été Avec des potes Avec les acolytes Et c'est bon Voilà c'est bon Totalement j'ai été débité Voilà La réservation est bonne La réservation est prise La réservation c'est pour nous là Nous on est parti ça y est Let's go Donc j'ai juste méga hâte D'être en juillet Et ça va être juste la folie Ça va être juste la folie les gars C'est incroyable Voilà comme ça vous savez On peut pas se faire piquer la place Et on est tout bon Maintenant faut juste pas qu'on se refasse confiner Être sûr que le couvre-feu va bel et bien sauter Et que les restaurants vont pouvoir au moins ouvrir leur terrasse Attends là c'est chaud Au moins ouvrir leur terrasse Parce que je souhaite évidemment Non pas que pour moi Mais que je pense au restaurateur évidemment Et surtout pas qu'on déconfine Qu'on enlève le couvre-feu Et qu'on rouvre les restos Je sais pas comment j'ai fait Mais je voyais pas comment passer autrement Donc j'ai tapé le camion C'est pas mon camion je m'en fous J'espère juste que voilà Tout va mieux aller Enfin qu'on va réouvrir Mais pas qu'on referme deux jours après quoi Parce que là par contre vraiment On va tous quitter la France À un moment donné Ouais une grumier Bon tu vois il y a quand même plus de challenge sur cette map Vous avez vu j'ai quand même cogné relativement Bah beaucoup de fois mine de rien Durant cette vidéo Ça va assez vite C'est quand même pas le même challenge quoi Mais si j'ai C'est trop beau C'est trop beau C'est magnifique Appreciate Appreciate guys Welcome back to your new video Ah du coup j'ai même pas regardé l'itinéraire Mais là vous voyez on prend pas d'autoroute Donc c'est vraiment cool Enfin je crois qu'après on va peut-être prendre de l'autoroute Je sais pas J'en ai aucune idée 16 minutes Même pas je crois pas Je crois même pas trop qu'on va prendre trop d'autoroute Hop Je prenne pas à coups les gars Je fais ça bien Je vous rassure Hop Le rond-point lui il est grand Là au moins On peut pas dire qu'on a pas de place Bien voilà Ouais on va aller sur l'A1 je pense En tout cas direction A1 Tu vois le feu vert là Vous voyez le feu vert Bah il va rester au vert Parfait J'ai eu un peu peur J'ai eu un peu peur Pardon je voulais pas faire peur à la voiture derrière Oh elle fait pas genre c'est des choses qui arrivent Ouais de toute façon là on se remet sur une voie là Donc Hop Là on va se calmer Parce qu'on va descendre On va descendre sur l'autoroute du coup les amis Y'a pas le choix mais c'est pas grave Déjà là on aura fait de la belle route Et je pense qu'après il y en aura encore un petit peu Ou pas mais on aura fait de la belle route quand même Du 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 Et bah voilà C'est 10 bars Est-ce que les voies d'insertion sont aussi grandes Ah ouais Oh la la Oh merci en plus il se décale l'autre derrière Mais les gars Eh mais venez mais on arrête On va faire que du grand utopia ou quoi C'est cool ça Le mec il sait pour une fois Pour une fois Que l'intelligence artificielle fait quelque chose de bien La voie d'insertion est comme en vrai On a largement le temps Et les gens se décalent quand tu mets Non mais attendez Mais attendez De la courtoisie de la part de l'intelligence artificielle C'est un peu particulier quand même Mais c'est incroyable Non franchement je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi Mais là ça Ça régale quand même Ça ça régale Voilà Je crois que tout le monde est limité à 90 visiblement Si on regarde Mon chaud Ville Marie Et après on arrive en vrai assez rapidement Ok Oh putain j'ai Oh là 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 L'anticipation du joueur français Je suis désolé J'aurais aimé prendre le télé péage Hop désolé Ah j'avais pas anticipé ça Je suis trop con quoi Je regardais le GPS à fond Et voilà C'est pour ça Il ne faut pas regarder son téléphone au volant N'est-ce pas Attends lui va me faire chier Voilà Ok Et bien voilà Regardez les reflets Bon maintenant vous avez l'habitude de l'1.40 Mais regardez la vitre de gauche La fenêtre de gauche Et vous voyez les reflets de droite C'est incroyable Moi ça me fascine Ça me fascine On est quand même passé de Pendant des années On avait Eurotruck comme on le connaissait Et puis après On est passé sur ça Les reflets du soleil sur le volant Là comme ça Et ça descend C'est phénoménal Ça me fascine toujours autant Et tant mieux d'ailleurs Ok je suis limité à 90 C'est parfait parce qu'il y a un radar là Je ne sais pas où Mais je ne devrais pas avoir de problème On a dû le passer Ou alors il est là On a dû passer le radar Je ne sais pas où il est Non parce que je me dis à ce moment là C'est peut-être tout aussi réaliste Et je pense que oui d'ailleurs Mais genre Il nous signale le radar Mais le radar il est vraiment plus loin Un peu comme en vrai Parce que sur la version de base D'Eurotruck Bon bah il te prépare Il te dit action radar Et puis le radar il est juste derrière Tu n'as même pas le temps de ralentir Ce qui est fort con Et bien voilà Saint-Vaurie Hop on est déjà arrivé Non franchement Il y a un côté agréable Et moins chiant De faire du grand utopien C'est clair C'est clair de ouf C'est carrément différent J'ai hâte de voir vos retours Ce que vous en pensez Si vous êtes d'accord vraiment avec moi Et si vous voulez que On se concentre un peu plus Sur l'aventure grand utopia Ou pas Parce qu'il y a un peu un côté chiant Étant donné qu'on a déjà Toute une entreprise Qui avance vraiment relativement bien Sur ma version habituelle A voir Vous me direz Alors là qu'est-ce qu'il faut faire là Faut que j'aille tout droit J'ai pas le choix Mais attends je comprends pas Pourquoi il y a plusieurs trucs rouges Ah parce qu'il faudra passer au-dessus Sur le pont Ok d'accord j'ai compris J'ai compris en fait On va faire un demi-tour Ok ouais Enfin on va repasser par au-dessus quoi Ok Allez Ouais c'est parti Jiveld Jiveld découvert Ah c'est trop beau Je sais pas quelle ville C'est censé représenter Je connais même pas Ça se trouve ça existe dans la vraie vie Jiveld Je connais pas Pour le coup je ne connais pas Je me suis pris une goutte de pluie Regardez sur Ah bah il pleut Il pleut Il pleuviote Oh non le feu Non 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 Oh c'est chiant C'est fort dommage Bon c'est pas grave On a eu le temps de s'arrêter Donc on va pas chercher des excuses A traverser au rouge Doulilia Salut Trop sympa en tout cas Il pleut Mince J'avais pas vu que le feu Il était repassé ouvert les gars Allez On va mettre un peu les essuie-glaces Quand même Ça va en vrai Il pleut pas non plus de ouf Super sympa Et là nous on vient d'au-dessus là Nous on vient juste d'au-dessus Et là on va remonter Et on va passer au-dessus De là où on était en dessous C'est vachement bizarre le truc Ah mais attends il pleut Je devrais mettre mes feux de croisement Hop Et nous on vient d'en dessous là Juste là La route Oh là là Je suis désolé Je suis désolé de ce que je viens de faire Alors là nous on vient de là Salut à mon mois du passé Et bien voilà Non franchement c'est kiffant de ouf C'est kiffant de ouf J'ai hâte de voir vos retours Je vous jure Mince Ouais c'est ultra serré mon pote Mais ça me fait pas peur Ok Et bien voilà Les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Comme d'habitude Et puis nous on se retrouve très vite Pour de prochaines aventures Je pense pas que je vais faire de manoeuvre Très sincèrement Euh Je ne pense pas Nos pâturages Je pense pas que je vais faire de manoeuvre les gars Euh Oh frérot regarde 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 Eh faut que je fasse un Oh T'as craqué hein Ah ouais voilà Faut pas déconner Attendez Vous m'avez pris pour Ça y est je fais une formation Je suis censé être Le boss Non mais vous avez craqué ou quoi les gars Bon bah voilà C'était M.Colo Je vous fais plein de bisous Mais là concrètement Si je fais ça je suis bloqué après Si je veux repartir C'est débile Bref C'était M.Colo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz